Aujourd'hui, je vais te parler de la filiation, cette méthode qui traverse les âges. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle histoire de la filiation. Et oui, sans doute pensais-tu que c'était une invention moderne ? Détrompe-toi ! Depuis des siècles, on se recommande des produits entre voisins, entre amis, et même entre parfaits inconnus. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on gagne un peu d'argent avec ça. Alors, je te raconte tout. On va commencer par le début avec un peu d'histoire. Parce que, soyons honnêtes, la filiation, c'est simplement une recommandation. Imagine nos ancêtres dans un petit village qui s'échange des bons plans. « Tu connais la meilleure boucherie du coin ? » Ou encore « Le pain de machin est délicieux ! » Eh bien ça, c'était déjà de la filiation. Gratuite ! Dommage, hein ? Personne ne touchait de commission à cette époque. Au siècle dernier, les choses ont un peu évolué. Avec l'arrivée des démarcheurs, la filiation a pris un côté plus business. Ils allaient de porte en porte, avec de la vaisselle, des livres, et même des aspirateurs. Et tu sais quoi ? Ils gagnaient une petite commission sur chaque vente. C'était du travail de terrain, mais le principe était là. Recommander un produit, toucher une rémunération, c'était la filiation de l'époque. Depuis, les moyens de communication ont beaucoup changé aujourd'hui. Plus besoin de sortir de chez soi pour recommander un produit. On passe directement par Internet, les réseaux sociaux ou les mails. Mais au final, on fait toujours la même chose. On recommande des produits. Les outils évoluent, mais le principe reste le même. Et maintenant, tout est à portée de clic. C'est ça, la grande différence. La filiation, ce n'est pas vendre directement. On est juste là pour conseiller, pour partager nos bons plans. Pas pour faire un discours de vente. Un peu comme dire à un ami, j'ai testé ce produit, il est trop top. Si il achète, tant mieux, on touche une commission. S'il n'achète pas, on reste bons amis. Bref, en affiliation, on recommande, on ne force pas la main. Maintenant, avec la filiation en ligne, on peut recommander presque tout. Des livres, des formations, des abonnements, des produits de beauté, etc. Internet a ouvert des portes incroyables. Et presque chaque domaine a son programme d'affiliation. Donc, si tu aimes vraiment un produit, tu peux le recommander. Que ce soit un rouge à lèvres, un logiciel ou un abonnement fitness, et même des voyages. Et tu sais quoi ? Le secret de la filiation, c'est la confiance. Si tu recommandes un produit que tu aimes vraiment, les gens le sentiront. Ils te feront confiance et ils seront plus enclins à suivre tes recommandations. Or, que tu sois sur les réseaux sociaux ou que tu en parles autour d'un café, l'honnêteté fait toute la différence. L'authenticité, c'est ce qui transforme une recommandation en succès. Voilà, tu as maintenant la recette de la filiation. Que tu sois un blogueur ou une blogueuse, une passionnée de beauté ou un créateur de contenu, la filiation peut être une façon simple et sympa de partager ce que tu aimes et de gagner un peu en retour, même beaucoup. Au fond, la filiation, c'est simplement le bon vieux bouche à oreille avec un petit bonus, même parfois un gros bonus, ça dépend de ton travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur le pouce et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, partage-la avec celles et ceux qui, comme toi, veulent découvrir de nouvelles opportunités. Je te mets un lien sous la vidéo pour voir comment tu pourrais évoluer vers cette activité qui peut être très lucrative. A très bientôt dans la prochaine vidéo !